Comment va être 2020 pour toi ? Je peux déjà te le dire, je sais très exactement ce qui va se passer pour toi en 2020. Salut petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Comment je peux savoir, moi, ce qui va t'arriver à toi dans ta vie en 2020 ? Eh bien oui, je peux le savoir d'ores et déjà. En fait, voilà ce qui va se passer pour toi en 2020. Il va se passer exactement en 2020 ce que tu choisis pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être que tu ne choisis pas pour l'instant, peut-être que pour l'instant tu ne te choisis pas. Ça veut dire quoi se choisir d'abord ? Ça veut dire quoi se choisir ? Quand tu vas quelque part, imagine, tu vas dans un magasin, tu vas au marché, puis tu vois, il y a plein, plein, plein de produits. Il y a beaucoup de choix possibles, tu vois. Et si tu ne choisis pas quelque chose, tu repars les mains vides, ok ? Et si tu choisis quelque chose, ça veut dire que tu as renoncé à tous les autres choix, au moins provisoirement. Donc se choisir, ça veut dire faire un choix pour soi, un choix uniquement pour soi. Mais ça veut dire décider quelque chose pour soi. Donc 2020, on est dans cette période là où il y a plein de gens qui font des souhaits, etc. Mais c'est des choses qui sont plutôt abstraites, tu vois. Je choisis pour 2020, ou alors je te souhaite meilleur vœu, meilleure santé, meilleur machin, meilleur truc, meilleur travail. Et puis en fait, c'est que du flanc. C'est que des mots, c'est des mots, ok ? Mais c'est des mots creux. Tout le monde dit ça par habitude. Alors ouais, c'est allé, je me mets à faire ça, ça, ça. Et puis une semaine après, c'est retombé. Donc moi, ce n'est pas ce que je te propose du tout. Je te propose de faire des choix. De faire des choix à chaque instant. Et à chaque instant, de te choisir. Pas moi, pas ta mère, pas ton amoureux, pas ton gamin. Non, de te choisir, de commencer par toi, par te choisir. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il n'y a que à partir du moment où tu vas te choisir, que tu vas te dire oui, dire oui à toi, à ta vie, que tu vas pouvoir commencer à rayonner et que tu vas pouvoir commencer à apporter ta lumière aux autres autour de toi. Mais ça commence d'abord par toi. Qui d'autre que toi peut prendre soin de toi ? Dis-moi, si tu comptes sur les autres pour qu'ils prennent soin de toi. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Dis-moi. Alors, moi, ce que je te propose pour 2020, c'est des questions. C'est des questions. Est-ce qu'en 2020, tu vas découvrir que tu n'es pas tes pensées ? Bizarre, hein ? Il m'a fallu un bout de temps pour découvrir ça. Est-ce que tu vas découvrir en 2020 que tu n'es pas tes conditions de vie ? Tu vois, là, je suis quelque part, mais je ne suis pas à mes conditions de vie. Si j'étais ailleurs, c'est juste la conséquence de mes choix. Tu vois, si par exemple, tu me regardes et que tu es SDF, je ne sais pas si les SDF regardent YouTube, eh bien, le fait d'être SDF, c'est la conséquence de tes choix, conscient ou inconscient. Ah oui, je sais. Je n'aurais pas dû prendre cet exemple-là parce que tu vas me dire, oui, ce n'est pas de ma faute, ma femme m'a quitté, mon patron m'a viré, etc. Ok, prends un peu de recul et puis vois l'enchaînement de conséquences. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que si la situation, mais quelle qu'elle soit, si ta situation ne te plaît pas, tu peux faire un nouveau choix. Par exemple, même si là, tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse du monde, là, imagine, qu'est-ce qu'il soit, quoi qu'il te soit arrivé, là, tu peux décider de rire, de sourire, de « oh, ok ». Tu vois, c'est indépendant de tes conditions extérieures de vie. Évidemment, il y a des choses qui facilitent, mais rappelle-toi que la conséquence de tes choix, c'est, ou de tes non-choix, de tes choix, conscient ou inconscient, c'est ce que tu es là, aujourd'hui, en ce moment, présentément, tu vois. Ok, donc, est-ce que tu vas, en 2020, prendre conscience que tes émotions, elles sont là pour toi, que c'est un guide, un phare, qu'elles servent à aller dans une direction, qu'elles sont là pour t'indiquer quelque chose. Est-ce que tu vas prendre conscience de ça en 2020 ? Qu'est-ce que tu vas prendre conscience d'autre en 2020 ? Est-ce que tu vas prendre conscience que ton corps, ce magnifique corps que tu as, il est là pour toi, ok ? Et que tout ce qui ne va pas dans ton corps, penses-tu, c'est en fait juste des indications que ton corps t'envoie. Et là, à partir du moment où tu ne prends plus ça comme le tort qu'a le corps, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il est malade, il est bidule, il est trop truc, il n'est pas assez bidule. Et bien alors, tout ça, c'est des indications, voilà, mon corps me donne des indications sur l'expérience que je suis venu vivre, l'expérience que je vis. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, tu regardes quelque chose, peut-être ça te met en joie, peut-être ça te fait des tourbillons, des papillons dans le ventre, je ne sais pas ce qui se passe pour toi en ce moment. C'est des indications, tu vois ? Eh oui, est-ce que tu vas commencer à écouter les indications que t'envoie ton corps en 2020 ? Et puis, une dernière chose, est-ce qu'en 2020, tu vas te rendre compte que tu es venu vivre une expérience humaine et que tu es un être spirituel ? Ou, je recommence, est-ce que tu vas te rendre compte en 2020 que tu es un être spirituel qui a décidé d'avoir une expérience humaine ? Bizarre, cette question, je te laisse y revenir. Hum, ben voilà, qu'est-ce que je voulais te dire pour 2020 ? Ah, voilà, mon cadeau à toi pour 2020, je vais te le donner dans un instant, avant, je te demande juste de mettre un pouce, un like, de t'abonner, de partager à qui tu sais, d'aller faire un tour sur créemarealité.fr pour voir ce qui se passe là-bas et notamment récupérer un super mantra que je viens de mettre à jour, un mantra subliminal, tu vas voir, c'est un truc qui te fait du bien et tu n'as même pas idée. Tu ne sais peut-être même pas que ça existe, mais voilà, une découverte. Donc, c'est quoi mon cadeau pour toi ? Mon cadeau pour toi, c'est pour bien démarrer ton année, pour bien démarrer ta journée. Chaque fois que tu fais quelque chose, chaque fois que tu fais quelque chose, tu te demandes, est-ce que je suis en train de me choisir ? Par exemple, tu vois là, on vient de m'offrir un pot de caramel au beurre salé, et par exemple, si je prends une cuillère et que je la mange là, je dis, tiens, est-ce qu'en faisant ça, je me choisis ? Alors peut-être que si j'en mange une, ouais, je me choisis. Ok, si j'en mange 15, est-ce que je suis toujours en train de me choisir là, tu vois ? Ou alors, quoi d'autre ? Par exemple, tu as décidé que ton corps, il fallait qu'il prenne une autre forme. Du coup, si tu fais du sport, si tu décides de sortir, d'aller prendre l'air, est-ce que tu es en train de me choisir ? Et puis tu le sauras dans ton corps, tu le sauras tout de suite. Tu sauras tout de suite si tu te mens ou pas. Si par exemple, tu as choisi de prendre l'ascenseur pour aller au deuxième, plutôt que de prendre les escaliers, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de me choisir ? Si tu as pris la voiture pour faire des courses à 100 mètres ou 200 mètres, est-ce que je suis en train de me choisir ? Oui, non. Et il n'y a pas à être jugé, c'est juste que tu te poses la question. Tu vas mettre la conscience sur ça. Pareil avec tes relations. Les relations, par exemple, si tu as des enfants, si tu es en interaction avec des enfants, et que quand tu t'apprêtes à dire à ton enfant, tu commences à me... Ah, est-ce que je suis en train de me choisir ? Est-ce qu'il y a peut-être une autre manière de faire ? Ou alors, avec ton amoureux ou ton amoureuse, si tu as un amoureux ou une amoureuse, est-ce que je suis en train de me choisir là, si je subis une situation avec lui ? Ou... tu vois ? Et alors, à la place, si je ne me choisis pas, tiens, est-ce que peut-être je pourrais poser des questions, faire autrement ? Voilà, et ça, c'est un travail de chaque instant, un travail. C'est plutôt une activité, une découverte, une prise de conscience de chaque instant. Donc voilà, c'est vraiment mon cadeau. Et qui suis-je pour te dire tout ça, si tu ne me connais pas ? Eh bien, je suis comme toi. Je suis quelqu'un en quête de vérité. Et là, tu vois, je me demande, cette vidéo-là, est-ce que quand je fais cette vidéo, je suis en train de me choisir ? Eh bien oui, je me choisis. Parce que tu vois, j'adore faire ça. J'adore transmettre ce que j'ai appris. J'adore ce que mon cheminement de vie m'a apporté. Et puis, je suis content de le transmettre à chacun pour que chacun puisse agir sur sa vie. Dernière chose, moi, je suis convaincu que quelqu'un qui se connaît ne peut pas faire la guerre. Voilà. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que si tu te connais, si tu connais ce qu'il y a dans ton cœur, dans tes émotions, dans ton corps, tu ne vas pas prendre un flingue pour aller tuer quelqu'un. Et donc, en fait, mon message, peut-être qui ne va pas être bizarre, mais c'est le fait que tu apprennes à te connaître, ça va éradiquer la paix dans le monde. OK ? Si chacun fait la même chose, ça éradique la paix du monde. La paix dans le monde. Si tu es joyeux, est-ce que quand tu es joyeux, tu as envie de frapper quelqu'un ? Si tu me dis oui, désabonne-toi tout de suite. Ne me parle plus. Donc, voilà. C'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal, non ? Alors, voilà. J'espère que tu vas te choisir à chaque instant. Enfin, j'espère. Je n'ai pas d'opinion sur ce que tu choisis. Peut-être que tu auras envie de te choisir à chaque instant. Et c'est génial. N'oublie pas, tu es une petite merveille. Je t'aime et tu es important. Importante. L'univers, il ne t'a pas fait l'arrivée comme ça au pif par anard, quoi. N'oublie pas ça. Allez, ciao.